J'ai rejoint une société qui s'appelle SwissBorg, qui est présente en Suisse, qui a été créée à la base par quelqu'un que je connais très bien depuis une dizaine d'années, que j'ai rencontré dans le milieu professionnel quand j'étais candidatif analyste à Paris, chez Robéco. On a toujours gardé contact, on se croisait souvent dans les forums, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé 7 ans dans l'Edge Fund, qui a travaillé pour la partie Business Development, il a travaillé pour un des fonds qui est probablement le meilleur CTO au monde, qui s'appelle Ford Investment, il a levé à peu près 700 millions avec eux, donc c'est un bon commercial mais aussi il y avait une très bonne stratégie derrière. J'ai créé SwissBorg il y a à peu près 2 ans, le but de SwissBorg était de créer des portefeuilles sur mesure, de portefeuilles d'actions, de faire un sorte de robot advisor mais beaucoup plus intelligent. Et par la suite avec SwissBorg, ce qu'on a compris, c'est qu'on a commencé à regarder la blockchain, la crypto-monnaie comme une asset class. Et bien sûr, comme beaucoup d'autres personnes, on a fait des performances qui étaient assez incroyables en termes de risque et de return. Mais par la suite, on a plus compris la technologie derrière la blockchain et vraiment comprendre et utiliser des smart contracts pour les utiliser en tant qu'un véhicule d'investissement, mais aussi par process qui permettrait de désintermédiser tout le circuit financier. Et ensuite, une autre chose qui s'est rapprochée, c'est qu'on a vraiment compris le but de la blockchain, la philosophie qu'il y avait derrière, c'est-à-dire la décentralisation elle-même. Et c'est-à-dire la décentralisation qui permet à une plateforme basée sur une méritocratie de rewarder toutes les personnes qui contribuent en fait à cette plateforme, donc de piocher un peu tous les différents cerveaux possibles sur la Terre afin de créer une plateforme qui est meilleure. Alors j'ai fait dix ans de banque privée où mon rôle c'était de conseiller les clients fortunés. Donc dans la banque, le but c'est qu'on s'occupait principalement des classes d'actifs traditionnels où on parle d'actions, on parle d'obligations. De temps en temps, on parlait de hedge funds ou autrement de private equity, mais on ne s'est jamais intéressé en crypto-currency. On peut même dire que pour l'instant, pour beaucoup de banques, c'est plutôt un peu tabou comme sujet. Merci de me recevoir à Lausanne. Oui, merci à toi et bonjour à tout le monde. La dernière fois que je suis venu, vous étiez dans un incubateur, on était en 2017. Le projet était assez balbutiement. Je crois que les choses ont bien changé depuis. Et en effet, depuis 2017, je crois qu'on était une dizaine, on a un peu plus de 215 dans toute l'Europe. Je pense qu'on était... Oui, ça a énormément changé depuis. Il y a de plus en plus de personnes qui connaissent SwissBorg, je pense, et qui ont téléchargé l'application. Je crois qu'il y a à peu près un demi-million d'utilisateurs maintenant à l'époque. On était seulement... Mais on a quand même 24 000 personnes qui ont participé sur l'ICO. Oui. Donc je pense qu'on a vu la chance dans 2017 d'avoir eu une belle mission, un bon projet. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir une super technologie, une super équipe et surtout une super communauté. Derrière toi, on voit une œuvre d'art vraiment très stylée, du coup personnalisée. J'ai eu le temps de la regarder depuis que je suis arrivé. Est-ce que ça représente un peu l'aventure SwissBorg et peut-être ta relation personnelle ? Oui. Comment tu t'es impliqué dans tout ça ? Oui. Je pense que comme tu peux voir dans le bureau, on a pas mal d'artistes. Là, celui-là, on a encore toutes nos belles photos. Ici, on a un Maasai avec plein de différents animaux qui sont assez cool, avec l'emblème SwissBorg là. On a encore un autre là-bas. Celui-là, c'est cool, c'est de la calligraphie, ça monte, c'est la communauté, c'est l'amour. Il y a plein de trucs en arabe pour être honnête chez Ballyra, donc je ne pourrais pas dire vraiment tout ce que ça représente. Mais à la base, j'avais dit communauté, amour, méritocratie, communauté, je l'ai déjà dit mince. Bref, vraiment les fondements de bonne valeur, plein de différents trucs que j'avais demandé à un token holder, nous en faisons un. Et puis du coup, il l'a fait. Et comme toujours, avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion et du bon travail, on arrive à faire des choses assez sympas. C'est vrai que moi, je connaissais Anthony avant même que tout cela démarre. Et du coup, j'étais venu, vous soyez au moment de l'ICO. Et cet esprit community-centrique, c'était au cœur de votre projet. L'offre et le projet a évolué, puisque les choses évoluent tellement vite sur les crypto-monnaies. Mais par contre, cet esprit est vraiment resté au cœur. On le ressent vachement, même quand je suis vos actualités, vos publications, votre manière de communiquer avec la communauté. Je ne sais pas si c'est un... Mais je pense que le truc côté tribal, c'est de plus en plus important, parce qu'on perd un peu la notion des pays. Tu vois, je suis français, suisse, d'origine iranienne. Mais finalement, qu'est-ce que je suis ? Je suis quelqu'un de suisse-bord. Et je pense que c'est vrai que de plus en plus, on voit dans les jeux vidéo, on voit dans les équipes de foot, on le voit dans plein de différentes communautés. On se sent plus proche finalement d'une communauté que d'une patrie. Ça reste souvent dans le cas. Et je pense que dans la finance, dans le wealth management, il n'y a jamais vraiment cette ambition de créer une communauté ou que ceux des privilégiés. Et je pense que c'est ça qui était assez fort dans notre projet. C'est comment créer une finance décentralisée avec de la façon la plus juste, la façon la plus ludique et la façon la plus, justement, community-centric, comme on dit. Et puis, je crois que ça, ça parle à beaucoup parce qu'on est souvent très fiers d'avoir un droit d'appartenance et de donner son jugement. C'est pour ça que notre token, tu peux voter avec. Aujourd'hui, ils ont voté pour EOS qui va être listé prochainement. Oui. Je pense que c'est important de donner la voix à tout le monde parce que très souvent, on n'a pas vraiment une voix dans ce qu'on fait. Même dans beaucoup de pays, dans la démocratie, tu ne peux jamais vraiment... Tu votes pour des personnes qui prennent les choix pour toi. Mais c'est rare que c'est toi qui prenne cette décision de finalement dire je veux faire ça, je veux faire ci. Et je crois que c'est ça qu'on a toujours voulu faire chez SwissBorg, c'est avoir un consensus et que ce consensus décide de ce que va finalement faire le réseau, qu'est-ce qu'on a développé comme produit et comment on peut tous aligner autour d'une idée, d'une mission et d'un token. En ce moment, dans le secteur des crypto-monnaies, depuis que vous vous êtes lancé, tu me disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas si ancien que ça, mais en fait, à l'image et dans le secteur des crypto, tu es un ancien. Finalement, tu disais que c'était en 2016 sur les crypto. En 2017, vous y êtes mis à fond. C'était quand même une belle ICO. Il y avait un bel engouement. Tu disais 24 000 participants, plus de 50 millions de France-Fuisses levés. Et par contre, 2018, tout le secteur a la gueule de bois. On paye les excès, les projets qui sont partis un peu en vrille. Vous n'avez pas lâché. Le projet, la valorisation du projet en apathie. Mais vous, vous étiez toujours là. Et d'ailleurs, vous m'avez convié à un événement à l'école 42. Vous n'avez absolument pas lâché la dynamique et l'engouement. Mais quand même, ça doit être des montagnes émotionnelles. Quand tu diriges un tel projet, comment tu le vis ? Oui, c'est sûr. En 2017-2018, tu es un peu une star. En 2018-2019, tu deviens un voyou. Mais à la fin, tu te dis que toutes ces montagnes russes, tu arrives à dézoomer. Tu te rends compte que, oui, on va passer de 10 centimes à moins d'un centime. Psychologiquement, c'est difficile. Il y a énormément de gens dans la communauté qui ont envoyé notre token. Donc, il ne s'était pas heureux, peu importe. Mais quand, encore plus, si tu es connecté seulement au prix de quelque chose, tu vas souvent, en fait, à vendre ou tu vas faire des trucs qui sont anormales. Si tu es connecté à un produit, ça commence à être déjà un peu mieux. Et si tu es connecté vraiment à une mission, à une vision, là, tu te rends vraiment compte que le prix est important. Mais ce n'est pas ça qui va donner ta foi. Ce n'est pas ça qui va permettre de justement survaincre les moments difficiles. C'est ça, ce qu'un athlète arrive à faire, ou un artiste, ou un entrepreneur. C'est qu'il y a toujours des bons moments, mais il y a toujours des moyens moments. Il y a toujours des très mauvais moments. Il faut vraiment surfer dans toutes ces différentes conditions. Moi, j'ai toujours été... J'ai toujours vraiment voulu démocratiser la gestion de patrimoine et la finance en général. Parce que je me rends compte que si demain, les gens n'investissent pas, c'est justement les super riches qui vont investir. Et du coup, ça va juste faire un gap énorme entre les riches et les peuples, qui existent déjà aujourd'hui. Et le monde va toujours être renversé. Il va être seulement dirigé par une infime partie. Donc, quelque chose de franchement inégal. Donc, quand tu te rends compte que tu es sur une mission, même si 2019, ça se passe mal, tu es fier de porter ton hoodie Swissborg, ta casquette Swissborg, et de parcourir le monde pour éduquer les gens et pour faire comprendre que oui, des fois, il pleut. C'est pour ça que tu as un parapluie. Des fois, il lèche. C'est pour ça que tu as les bottes. Et des fois, tu es en maillot de bain et en slip pour aller finalement à la mer et lager. Et il faut être confiant. Il faut être positif. Et surtout, recruter les bonnes personnes, soit les employés ou la communauté, c'est la même chose, pour finalement changer le futur et changer son destin. Au niveau des employés, tu nous dis ça. Et derrière toi, on voit l'arbre, on va dire... En haut, on voit toi et Anthony, donc les deux cofondateurs. Et ensuite, peut-être l'équipe originelle, ou en tout cas les premiers à vous avoir rejoints. Aujourd'hui, vous êtes plus de 200. Là, je pense qu'il y a à peu près une cinquantaine de personnes. Oui, il en manque quelques-uns, ouais. Ben, ça a toujours été le... Le but des Swissborg, tu es forcément obligé de grossir. Parce qu'on est... Quand tu fais des projets décentralisés, ben, t'as moins d'intégration, t'as moins de régulation, t'as... C'est plus facile de scaler, sans vraiment avoir une grosse équipe. Quand t'es dans le monde centralisé, décentralisé, ce que fait Swissborg, t'es obligé d'avoir énormément de personnes. Donc aujourd'hui, on est 215. On s'est dit, chaque année, on va essayer de doubler. Donc 2017, 2018, on est passé, je sais pas, de 15 à 30. Après, on est passé de 30 à 60, 60 à 120. Et maintenant, on est à peu près 215. Et puis, l'idée, donc, l'année prochaine, c'est probablement, c'est être 450 ou 430, on sache. Et... Mais ce qui est toujours vraiment intéressant, c'est que juste avant ce que je faisais, c'est que moi, je passe encore tous les entretiens. C'est-à-dire que, selon l'importance, entre trois rounds et cinq rounds d'entretiens, avec des Tech Challenge, c'est plus en plus compliqué. Honnêtement, je pense que si je devais passer l'entretien, je serais pas friche, je suis sport. On a la chance d'avoir de plus en plus vraiment des personnes super, super fortes, dans ce qu'ils font dans des spécialistes. Et je m'occupe de vraiment faire le dernier entretien, qui peut durer entre 5 minutes, et dont celui-là, qui est très important, 40 minutes. Et je le fais parce que, techniquement, j'ai pas de doute, après cinq entretiens, que les gens sont forts. Mais je veux justement être sûr que les gens comprennent les valeurs, comprennent la mission, la vision, et qu'ils arrivent à avoir un bon consensus et travailler ensemble. Parce que c'est finalement ça qui est le plus important. Si on commence à recruter des personnes et on se rend compte, ces gens qui sont pas super sympas, ou ils arrivent pas vraiment à s'adapter à la culture, ben finalement, tu vas commencer à avoir des groupes qui vont s'isoler, des gens qui vont pas s'entendre, et finalement, des gens qui vont se battre dans différentes directions. Et ce qui est vraiment important, je pense, que je suis sport, c'est encore une fois, recruter vraiment les bonnes personnes. Et j'espère que même si un jour, on est mille ou deux mille ou plus, ben j'ai encore le temps, ça sera plus cinq minutes, mais juste deux, trois minutes, de consacrer en moins de temps pour être sûr qu'on recrute les bonnes personnes au sein du réseau. Ok. Le vélo, là, derrière toi, c'est le tien ? Oui, c'est lui. Très stylé, hein. Il n'est pas à gagner, celui-là ? Non, celui-là, c'était des gens de la communauté qui l'avaient offert il y a deux ans, je crois. Puis c'est un vélo électrique, il marche super bien, je suis 100% électrique. Non, alors non, j'ai une voiture malheureusement maintenant, mais j'aurai bientôt une voiture électrique. Et puis c'est cool, ça, voilà, moi j'aime bien toujours rester humble, toujours faire du vélo, c'est bien de jouer en vélo tous les jours au travail. Et surtout, c'est génial que les gens d'un communauté comme ça, ils arrivent à rendre aussi l'amour qui fait qu'ils en profitent de l'application, ils ont une belle performance, donc ils essaient de rendre aussi. Donc l'équipe de Mora, si vous voyez cette vidéo, merci pour ce super vélo que j'utilise très souvent. Cool. Au niveau des chiffres, là, on a beaucoup parlé sur l'esprit, tout ce qui est en tout, etc., mais ça a été un carton au niveau des chiffres, surtout ces derniers temps. Le cours du token qui est quand même une des grandes motivations de l'ensemble de la communauté et pour vous aussi, on reste une entreprise en plus. Toi-même, tu as un background financier, donc on est quand même dans un projet financier. Et vous avez désormais vraiment centré vos activités sur un exchange, en fait, un exchange européen, assez simple d'utilisation. Vous avez très tôt connecté le monde fiat au monde crypto, proposé du yield. D'ailleurs, on reçoit Anthony pour des webinaires régulièrement qui nous a expliqué tout ça. Et puis, aujourd'hui, quelque part, la mission semble un peu accomplie, mais qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui vous motive et quelles sont les perspectives, là, d'avenir ? Oui, je pense que tu as très, très bien résumé une chose. Je dirais le chapitre numéro 1 de SwissBourse, c'est de créer cette ICO plateforme qui permettait finalement de lancer, de lever de l'argent et ensuite créer un token. Le chapitre 2, c'était de lister ce token-là et malheureusement, la liste est en pleine descente assez violente en 2018. Chapitre 3, c'était de créer cette petite community app, apprend en éducation comment être long ou short en devinant si Bitcoin va s'apprécier ou se déprécier. Chapitre 4, c'était vraiment lancer cette application et connecter à une expérience incroyable, à créer notre moteur intelligent de acheter au meilleur prix et vendre au meilleur prix avec tous les fiat européens. Le cinquième chapitre, c'est d'apporter le yield. Donc, à partir du moment, avec les différents tokens BTC, USDC, ROT, Ethereum, SwissBorg, comment faire du staking ou comment faire du yield en DeFi en quelques clics. Et quelle est la suite du coup ? Quel est le chapitre 6 ? On va toujours apporter différents moyens d'apporter du staking et du yield au sein de chez SwissBorg, mais d'essayer d'aussi apporter une expérience personnelle. Je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas dans le yield, comme dans tous les investissements, c'est toujours basé sur le risque et la performance. Le risque et le retour, c'est toujours. Donc, beaucoup de personnes se disent « Je peux faire 20% ailleurs, je peux faire 10% là-bas, je ne peux que faire 5% ici, je ne peux que faire 7%… » Mais tout est basé de risque. Donc, l'idée de plus en plus, c'est d'essayer d'offrir différents moyens de staker ou de yield et de choisir son profit de risque. Donc, ça, c'est un nouveau chapitre. Il y a forcément aussi qui va par la suite les thématiques. Donc, les gens en général, s'ils sont novices ou pas novices, ils ne veulent juste pas traiter assez souvent, pourront acheter un thématique. Le thématique, c'est un peu style un ETF ou un basket de différentes cryptos dans lequel il y aura un thème. On dit, je ne sais pas, par exemple, « Proof of Stake », ce sera seulement un thème qui aura seulement du « Proof of Stake » dedans. et ça permettra donc d'acheter les différents cryptos et ensuite de le rebalancer sur une base de risque. Donc, ça, c'est un gros, gros chapitre. Ça, c'est tout ce qui est sur la WorldApp. Après, ce qui, en corollaire, qui est très important, c'est d'offrir de plus en plus de droits de gouvernance au sein du réseau. Droits de gouvernance, c'est-à-dire prendre des décisions sur le listing de tokens, comme ces gens, ils ont fait, on vient d'en parler, et d'offrir de plus en plus de possibilités pour vraiment inclure notre système de décision à travers les token holders. Et, je dirais, le gros « What's next » chez SwissBorg aussi, c'est finalement de pouvoir offrir aussi de plus en plus des plateformes décentralisées dans lesquelles SwissBorg est partenaire ou est en train de construire. Donc, ça, c'est vraiment la grosse mission 2022, 2023, et ainsi de suite. C'est comment créer les différentes plateformes décentralisées qui peuvent se fider au sein de chez SwissBorg. Donc, ça, c'est encore ça à venir dans le futur proche. C'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour nous et surtout intéressant pour la communauté de SwissBorg. Merci, Cyrus. C'est intéressant. Là, vous êtes attendu, la communauté ne cesse de croître. Quoi qu'il arrive, les prochaines semaines, prochainement, on va être ultra dynamique. Votre projet, quoi qu'il arrive, j'imagine, sera de toute façon impacté par l'ambiance générale sur les cryptos. On l'a sent les obofixes, mais tu l'as dit tout à l'heure, ce ne sera pas toujours le cas. Mais pour vous, on a l'impression que la dynamique est forte, l'envie est forte. Tu l'as dit, objectif, encore doubler les équipes. Je crois que vous avez un flot de nouveaux utilisateurs très importants. Bon courage. Moi, tu sais que je soutiens le projet. Voilà. On va suivre tout ça. Merci. Merci à toi, Fabien. Merci vraiment à tout le monde. C'est toujours super cool. On va probablement faire un event, d'ailleurs, à Paris le mois prochain pour Noël. J'espère que vous serez nombreux à venir. Et puis, encore une fois, suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur Instagram et téléchargez l'application Suisseport. D'ailleurs, on peut démarrer comme ça si tu veux. Vas-y. François, tu t'occupes de la tech chez Swissborg. Exact. Ton intitulé précis, c'est ? Alors, intitulé précis, c'est Director of Engineering et ça veut dire que je travaille beaucoup avec Nico, le CTO. Nico s'occupe plus sur la partie stratégique, alignement entre objectif business, objectif technologique. Et pour ma part, je m'occupe plus de la partie opérationnelle. Donc, être sûr que l'équipe tech délivre ce qu'on est censé délivrer. Et ce que vous êtes censé délivrer, ça tourne principalement vers l'exchange, donc l'application. Oui. Du coup, tu es dans les problématiques vraiment de connexion des flux. C'est assez précis. En plus, je pense que c'est une des grandes forces de l'app, c'est d'avoir la transparence sur l'exécution, en fait, de voir qu'on est passé par tel exchange, tel, pour avoir les meilleurs prix. C'est ça vraiment, toi, tes problématiques au quotidien ? Alors, il y a une des équipes que je gère, oui, qui s'occupe de cette partie-là, effectivement, de connecter l'application Swissboard, ou en tout cas, notre plateforme, aux différents exchanges auxquels on se connecte. Mais c'est aussi s'assurer que notre application, elle répond aux besoins de nos utilisateurs. Et vraiment, l'objectif de l'équipe technique, l'équipe engineering, c'est effectivement de s'assurer qu'on se connecte à nos différents partenaires. ça peut être les exchanges pour assurer les différents ordres et aussi être sûr que les fonctionnalités qu'on offre à nos users se fassent de la meilleure des manières. Donc, c'est vraiment ownership de l'application jusqu'aux relations avec nos partenaires. Quand je suis arrivé, on a eu l'occasion d'échanger. Donc, toi, au-delà du côté technologique, tu as quand même un avis et une vision par rapport à la crypto-monnaie d'un point de vue technologique. C'est vrai qu'au niveau de mon audience, on s'intéresse principalement aux cryptos comme des outils d'investissement. On parle de crypto-actifs d'ailleurs, crypto-monnaie. Il y a une grosse hype autour de l'investissement. Mais avant tout, de base, les crypto-monnaies, c'est quand même pour répondre à une problématique technologique, donc permettre la décentralisation, permettre les smart contracts, etc. J'ouvre un peu le sujet, mais est-ce que tu aurais des choses à nous dire, à développer à propos de tout ça ? Oui, c'est un thème qui est fascinant et qui ouvre plein de perspectives. Effectivement, la blockchain et ses parties est avant tout un concept technologique qui a été pris par la finance comme un premier use case où on voit qu'il commence à y avoir de réelles opportunités qui se concrétisent. Mais de voir aussi la blockchain comme une brique technologique avec les smart contracts ou d'autres use cases, on voit que ça peut s'appliquer à d'autres domaines que la finance. Et si on prend même au-delà, on réfléchit un petit peu à ce qui arrive dans le futur avec le metaverse et ce genre de choses, on peut imaginer que la crypto comme une devise pourrait faire totalement sens dans ces univers un peu parallèles. Donc moi, je vois vraiment la crypto, la blockchain comme une sorte de brique technologique qui peut nous permettre d'amorcer une transition vers un futur qui soit encore plus technologique que le futur qu'il y a aujourd'hui. Tout ça, ça demande des compétences en programmation, en organisation, je veux dire, connecter en tant qu'exchange et même dans la crypto-monnaie, il y a souvent des problématiques de connecter un type d'application, un type de protocole à un autre, etc. Tout ça, ça doit être des gros enjeux, mais je ne me rends pas compte n'étant pas du secteur, de ce que cela implique, du travail nécessaire de vos équipes. Voilà combien de personnes sont allouées à tout ça si tu as des choses. Oui, il y a encore une fois, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, donc ça requiert des compétences qui sont différentes. On a des gens chez nous qui sont spécialisés dans différents domaines. Après, ce sont des enjeux qui dépassent un peu l'application sur laquelle on travaille aujourd'hui chez SwissBorg. après, c'est clair que pour avoir un ensemble de blockchains qui vont collaborer ensemble pour offrir ce qu'il faut pour un métaverse ou autre chose, alors ça requiert aussi effectivement des fonctionnalités, des perspectives, des compétences sur la programmation de la blockchain. Il y a aussi des protocoles aujourd'hui qui se créent pour justement assembler différentes blockchains. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont investigués aujourd'hui par SwissBorg ou par d'autres projets. Et l'intérêt de chez SwissBorg aussi, c'est de prendre ce qui vient de meilleur de ces différentes blockchains et de pouvoir les utiliser pour fournir la meilleure fonctionnalité possible à nos utilisateurs. Étant donné que tu as les mains dans le cambouis, les mains dans le moteur, dans la mécanique, où vois-tu la crypto-monnaie, le secteur dans son ensemble et les possibilités à un horizon six mois à un an ? On voit aujourd'hui surtout avec tout ce qui se passe sur la finance décentralisée. Donc, connecter à des exchanges pour placer des ordres, effectivement, c'est quelque chose de fondamental et super important. Maintenant, on voit que les nouvelles opportunités qu'il y a aussi autour de la blockchain ou des crypto-monnaies, c'est aussi d'aller vers une finance qui est plus décentralisée. Donc, ça veut aussi ouvrir de nouvelles opportunités sur de nouveaux actifs ou de nouvelles opportunités pour obtenir un taux de rendement qui est meilleur que ce que la finance traditionnelle peut nous offrir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, moi, je vois vraiment la capacité de la blockchain, des crypto-monnaies pour aller vers de nouveaux actifs, de nouveaux assets qui permettent et qui offrent de nouvelles opportunités. Une dernière chose, vous avez maintenant 500 000 utilisateurs. Chaque jour, il y a des flux de nouveaux utilisateurs. Est-ce que c'est un défi technique où finalement, on est dans un domaine scalable où, une fois qu'on a mis en place des structures, cela se passe assez facilement ? Alors, quand on parle de scalabilité, il y a différents niveaux. Donc, il y a aussi aujourd'hui un élément important, c'est quand on soundboard dans une application, on a un processus de KYC, Know Your Customer. Donc, on a scalé cette partie-là aussi pour être capable d'onborder de plus en plus d'utilisateurs. Il y a quand même une partie automatisée, une partie humaine pour être sûr que nos utilisateurs sont légitimes. Après, scaler le reste de la plateforme, être sûr qu'on peut exécuter un certain nombre, suffisamment d'ordre, tout ça, c'est quelque chose qui est géré effectivement assez bien par notre plateforme. Après, on est toujours aussi des fois limité par ce qu'offrent les blockchains. On sait que Bitcoin et Ethereum sont un petit peu limite en termes de scalabilité pour la plateforme elle-même. C'est aussi pour ça que de nouvelles blockchains se créent comme Solana par exemple qui offrent un peu les mêmes fonctionnalités qu'Ethereum mais avec une scalabilité qui est bien meilleure. Donc, le futur de la blockchain comme je le vois, c'est aussi aller vers des blockchains qui sont de plus en plus scalables et c'est une transition qu'on opère aussi chez Swissborg pour accompagner ce changement. Merci François pour ton temps. Vous avez tous le logo Swissborg sur les PC ? Ce n'est pas une obligation mais on a beaucoup de aimants. Oui. Ça en plus, c'est un peu fancy. C'est un employé, son père fait des trucs comme ça. Il a fait le logo en croix des points. OK. Dans l'ensemble, les goodies et produits dérivés, c'est vraiment pas mal chez Swissborg. c'est très cultivé. C'est assez cool. Oui, bien sûr. Je m'appelle Justine, je suis arrivée chez Swissborg en juin 2021. Auparavant, j'étais à l'AMF, le régulateur des marchés financiers français des avaries et depuis le mois de juin, je travaille chez Swissborg en tant que legal counsel pour la partie réglementaire. Donc, je m'occupe en quelques mots de tout ce qui est en lien avec nos licences, nos enregistrements pour nos activités en lien avec les crypto-actifs mais aussi toutes les nouvelles activités et tous les nouveaux produits qu'on veut lancer ou sur lesquels on travaille. C'est un domaine en pleine explosion. Les crypto-monnaies au sens large, ça fait beaucoup réagir les régulateurs, ça les force à prendre position. J'imagine que ton travail doit être au moins dynamique si ce n'est vraiment... Voilà, tu es toujours au cœur des problématiques mais il y en aura des nouvelles au fur et à mesure. Comment tu vis ça ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te passionne ? Je suppose que oui si tu as choisi le secteur mais en tout cas comment tu gères tous ces aspects ? Alors exactement, c'est vrai que c'est un domaine en pleine expansion avec une actualité rebondissante. On l'a vu cet été avec Binance par exemple qui a été très souvent sous le feu des projecteurs. Désormais, c'est la DeFi qui fait beaucoup parler d'elle et nul doute que ça va continuer avec peut-être aussi les NFT, les même coins. Plein de choses font parler d'elle au quotidien dans le monde des cryptos et il est certain que les législateurs, les régulateurs vont de plus en plus s'immiscer dans ces questions, réglementer. Aujourd'hui, c'est encore un peu flou. C'est vrai que c'est un domaine qui est très nouveau et les régulateurs n'ont pas encore forcément pris le temps d'arriver là, de comprendre comment ça fonctionne et de penser à la réglementation, comment ils vont réglementer ces nouvelles sphères. Je pense par exemple à la DeFi qui est encore en environnement très naissant même si ça fait déjà plusieurs mois que maintenant tout le monde en parle. Il est vrai que c'est très actif et en même temps on est aussi beaucoup dans l'attente de voir comment les régulateurs vont se positionner. Moi, c'est ce que je trouve vraiment très intéressant du point de vue de mon poste. C'est qu'à la fois j'ai la liberté d'intervenir dans un secteur qui est encore mouvant, qui n'est pas encore complètement fermé par la réglementation tout en pouvant découvrir tout l'aspect tech. C'est ça que je trouve super intéressant. C'est aussi comprendre qu'est-ce que c'est investir dans la DeFi, qu'est-ce que c'est qu'un protocole. le produit, qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en blockchain et pour comprendre quelle sera la réglementation applicable et comment un régulateur peut réfléchir, il faut comprendre le produit. C'est ça que j'aime beaucoup et effectivement de travailler dans un domaine qui est en pleine expansion et où il y a encore des zones grises et des zones sur lesquelles on n'a pas un avis définitif ou une position définitive du régulateur, c'est challenging parce qu'on ne sait pas où on va parfois. En plus, aujourd'hui, il n'y a pas d'uniformité entre l'Union européenne, les Etats-Unis, l'Asie, enfin, personne n'est d'accord, on n'a pas un régime aujourd'hui mondial qui soit complètement uniforme, ce qui veut dire que ça fait beaucoup plus de travail. Mais c'est ça qui est intéressant, selon moi, c'est justement de naviguer un peu en terre inconnue et de pouvoir aussi anticiper les nouvelles tendances avant que la réglementation entre guillemets resserre la vie, c'est de pouvoir justement faire partie de ces acteurs qui ont contribué à l'émergence de nouveaux modèles. C'est ça que je trouve vraiment génial dans ce secteur des crypto-actifs, mais de manière générale dans la blockchain parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent se faire mais qui seront réglementées aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plutôt spécialisée sur les crypto-actifs qu'il ne reste que ce qu'ils vont avoir à offrir dans les années à venir. OK. Au départ, on voit le logo Bitcoin derrière. Bitcoin, c'est quand même un projet, on va dire, anti-système qui s'est créé à la suite de la crise de 2008 en défiance vis-à-vis du système financier. Aujourd'hui, petit à petit, les régulateurs imposent de plus en plus de contraintes. toi qui es au cœur d'un projet très dynamique qui est SwissBorg, est-ce que tu vois ces deux aspects ou non pour toi, les crypto-monnaies font partie du paysage financier classique et doivent être traités comme des actifs financiers tels que les autres ou alors ils gardent et ils auront vocation à garder un esprit on va dire anti-système, anti-conformiste et donc un peu en dehors des clés. Alors, ça dépend vraiment lesquels en fait. Je pense que quand on parle de crypto-actifs, il faut vraiment avoir en tête que d'un point de vue légal, il y a plein de choses très différentes. On ne peut pas comparer un stablecoin, un bitcoin, un NFT sans rentrer dans le détail des différentes qualifications juridiques. En fait, en fonction des droits et usages attachés à un coin ou à un token, la réglementation ne va pas être la même. Donc, je pense qu'en fonction de ce à quoi on fait référence, on peut effectivement considérer qu'on se rapproche du monde traditionnel. Je pense par exemple aux security tokens qui ont fait beaucoup parler d'eux et qui vont sûrement continuer à faire beaucoup parler d'eux. Les actions tokenisées, les choses comme ça, parce qu'effectivement, il y a un marché énorme et de pouvoir, par exemple, devenir une fraction d'une action, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas forcément possible et qui peut demain être très intéressant. Ça va aussi apporter une liquidité de pouvoir avoir des actions représentées par des tokens quand on parle du monde non-côté, par exemple. Mais il y a des choses, par exemple, les NFT qui aujourd'hui n'entrent dans aucune case parce que ça ne ressemble à rien de ce qui existait déjà et les régulateurs ne savent pas trop comment le traiter. Donc, je pense que dans l'avenir, il y aura encore des nouvelles choses. On verra probablement de nouveaux types de tokens émergés comme on l'a vu auparavant avec les SEO, avec la DeFi aussi. C'est un bon exemple, je pense, de ce qui est à la fois proche du monde traditionnel mais en fait très différent. La DeFi, je pense que c'est un bon exemple parce que même si ça reprend un peu les principes de la finance traditionnelle, c'est complètement décentralisé et ça, d'un point de vue juridique et réglementaire, c'est très nouveau. Ça n'existait pas en fait avant d'avoir une sorte de DAO, une organisation qui n'a aucun représentant officiel, qui n'a pas un siège statutaire, qui n'obéit pas à un droit applicable particulier, aucun responsable aussi. Donc ça, c'est assez unique et je pense que c'est en ça, dans la décentralisation, qu'on va avoir beaucoup de mal à faire entrer, par exemple, à DeFi, mais de manière générale, les cryptoactifs dans le monde traditionnel. Donc on verra comment les choses évoluent mais je pense qu'il va y avoir plusieurs tendances en fonction de la nature du cryptoactif, comme je disais. Probablement ceux qui sont les plus proches des, ce qu'on appelle les titres financiers aujourd'hui, tomberont dans la catégorie existante et les autres qui aujourd'hui ne ressemblent à rien d'existants auront soit leur propre réglementation, soit continueront comme ça à être traités tout seuls. Enfin, comme les NFT aujourd'hui, en fait, c'est pas de, à ce jour, en tout cas, ça dépend des juridictions, mais par exemple, en Suisse, en France, on n'a pas une réglementation particulière pour les NFT. Ça tombe ni dans l'existant ni dans un régime ad hoc, c'est-à-dire qu'il y est propre. Par rapport à SwissBorg, les problématiques sur lesquelles tu travailles, en tout cas, celles dont tu peux nous parler et les perspectives d'évolution dans ton domaine. SwissBorg, ça explose depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Je pense que la dynamique reste très forte à l'image de l'ensemble du secteur crypto. On a vu encore Bitcoin franchir des nouveaux plus hauts historiques. Que peux-tu nous dire pour les mois à venir, ton sentiment, ta vision, les projets sur lesquels tu travailles ? Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses. C'est une chose qui est certaine. Beaucoup, beaucoup à tous les niveaux, que ce soit dans l'amélioration de notre app, en design, en features, pardon, le mot français ne me dit pas, mais en options, en choses qu'on va proposer dans les produits et les services. Je pense que la DAO va beaucoup grossir aussi. Donc, toute la communauté, le poids de la communauté aussi dans la capacité parfois à proposer des choses. On a déjà aujourd'hui un national council, un comité qui peut proposer des choses et ça, c'est encore naissant parce que c'est le début mais notre objectif à terme, c'est que la communauté soit vraiment au centre et nous aiguille parfois dans les choix, donne son opinion, etc. Donc ça, c'est, je pense, des projets assez importants et clairement qui sont en train d'être construits et qui vont continuer dans ce sens. Après, voilà, en ce qui me concerne, moi, sur le plan réglementaire et juridique, on est en train de faire en sorte de pouvoir lancer le plus de produits et services possibles, donc de se rapprocher des différentes autorités de régulation, de commencer des processus d'enregistrement, de licences pour pouvoir, comme je disais à terme, développer de plus en plus de choses et offrir de plus en plus de services. Thomas, je suis sous-bord, tu t'occupes ? Du bureau, de la vie du bureau, des achats et comme on est pas mal, ça peut représenter des montants importants et pas mal de choses à acheter, notamment la nourriture. Donc, je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans la cuisine. C'est toi qui t'occupes des merchandising aussi, tu me disais ? Oui, tout à fait, et des goodies. À peu près tout ce qui est achats pour le bureau et c'est vrai qu'une grosse part des achats, c'est les merchandising, les casquettes, les t-shirts, on a fait des chaussettes aussi, des petits stickers, tout ce qui est brandé SwissBank. On fait ça avec Cyrus tous les deux et aussi avec un troisième gars qui est en Espagne. Je les vois souvent passer sur les réseaux sociaux. Je crois que les gens les gagnent peut-être par rapport à des concours, des choses comme ça que vous faites pour animer la communauté, c'est ça ? Oui, exactement. Je m'occupe aussi des envois justement, donc les gens qui ont gagné un concours ou répondu bien à une question, ils ont gagné un petit colis avec des vêtements SwissBank. Je m'occupe et on est deux sur le sujet. Il y a aussi Hugo qui est en Espagne qui s'occupe de ça avec moi. Tu me disais, vous avez fait une commande sympa là, c'est des t-shirts avec un... Oui, on a fait des t-shirts en coton bio et imprimés à Lausanne pour essayer d'avoir une empreinte carbone un peu plus faible, pas de transport, pas tout produit en Chine, donc ce genre de choses. Du coup, c'est par là-bas ? Oui, c'est dans l'ascenseur. Ok, cool. Je ne savais pas qu'il y avait un ascenseur. On a un deuxième sous-sol, en fait. Un sous-sol, mais qui est au niveau 2. Du moins 2. Ok, c'est ouf. Il y a les bureaux à l'étage et on descend dans la Batcave. Dans la Batcave de SwissBank. Voilà, avec le logo. Il n'y a pas de lumière du jour, mais c'est quand même sympa. Là, tu peux voir dans cette pièce le studio vidéo de Cyrus, là où il fait les parois. Ok, stylé. Elle est pour vous, c'est important, ça, pour la communauté, pour les investisseurs et tout. On suit régulièrement ce que vous faites, etc. Toi-même, Thomas, tu t'intéresses un peu aux cryptos ou tu es vraiment centré sur ? Si, c'est pour ça que j'ai rejoint SwissBank. Quand j'ai vu l'offre d'emploi, je me suis dit, tiens, les cryptos, ça me botte bien. Alors, je n'étais pas dans la technique, je ne comprenais pas tout, mais j'avais des cryptos depuis quelques années et j'y croyais, et enfin, j'y crois de plus en plus en me disant que c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner la finance et la manière dont chacun peut devenir indépendant financièrement et aussi s'éloigner de tout ce monde bancaire d'hier. Ok, donc, là, ton job, tu as quand même une passion ou un intérêt particulier. En fait, je pense que personne ne rejoint SwissBank sans s'être vraiment intéressé à la crypto. Ok. Et là, c'est la salle un peu repos, sieste, méditation, ou à lumière tamisée, gros coussins et sol en fausse fourrure. Ok. Tu me disais que vous avez fait une gamme de t-shirts sympa. Ouais, je vais te montrer ça. On va aller dans l'autre partie du sous-sol, là où on stocke tout le matériel. Donc là, tu peux voir un stock de poissons pour les events. Et donc là, c'est ces petits t-shirts qu'on a fait faire à Lausanne chez un gars qui imprime avec des encres à l'eau et sur du coton bio pour que ce soit le plus respectueux de l'environnement des gens qui fabriquent et aussi des gens qui portent. Ok, c'est sujet. Voilà. Simple. Efficace. Et ceux-là vont être à gagner ? Ouais, toujours. Et puis, même on en offre à qui veut, même les gens qui passent au bureau, on leur offre un petit t-shirt un petit t-shirt. C'est un matin. chez SwissBorg, quelles sont les dernières actualités ? Alors, mon rôle chez SwissBorg, c'est... Chief of Staff, ça ne veut pas dire chef d'ERH, donc c'est toujours différent. Chief of Staff, c'est celui qui s'assure que les choses soient faites, qu'il y ait un suivi, j'aide un peu à amener aussi une certaine structure parce que vu que la boîte a tellement grandi et tellement rapidement, on a besoin parce que je bosse avec des gens qui sont ultra créatifs, qui ne sont pas toujours très carrés, donc moi, je suis qui aide un peu à structurer et à mettre tout ça au carré. Donc, un des principaux rôles que j'ai eu, ça fait que deux mois que je suis là, donc c'est tout neuf. Un des principaux rôles que j'ai joué ces derniers temps, c'était pour le recrutement et aider surtout la partie RH parce qu'on est en train de chercher en fait quelqu'un pour venir chapeauter cette équipe RH et nous aider à doubler comme Cyrus, je crois, l'a mentionné précédemment. On cherche vraiment à grandir et à nous étendre au plus vite. Ok. Donc ça, c'est un peu un des chantiers principaux. Il y a plein d'autres chantiers qui sont hyper intéressants. Il y a plein d'initiatives sympas. On est toujours dans la croissance. On cherche aussi à recruter un maximum de femmes. On a plusieurs initiatives à l'interne, à l'externe pour justement essayer d'amener des nouvelles utilisatrices, des ambassadrices. On cherche vraiment des femmes pour nous aider à faire connaître la crypto et à le rendre un peu plus mainstream parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on a toujours un souci. C'est quand même un monde très très masculin et on aimerait étendre ça un peu à la jante féminine également. Donc là, on a plein de choses intéressantes. On est en train de travailler aussi sur toute la partie ESG de la boîte. On est en train de parler de Green Mining, on est en train de calculer notre empreinte carbone et comment est-ce qu'on peut faire pour justement compenser ce qu'on détruit, ce qu'on utilise pour être quelque part le plus break-even possible. Et ça, c'est un des gros chantiers. Voilà en gros ce que j'ai fait sur quoi j'ai travaillé ces dernières semaines. Oui. Tout à l'heure, j'étais avec Thomas qui nous montrait qu'on voit que l'écologie c'est important, que ce soit au niveau de ce que vous consommez quand vous mangez ou alors des goodies que vous offrez à votre communauté. Au-delà, annuler son empreinte carbone, ce n'est pas juste avec des t-shirts et de la nourriture qu'on va le faire. Alors du coup, vous avez des projets peut-être de plus grande envergure. En Europe, l'ESG, c'est quelque chose qui tend à se développer. C'est déjà le cas et ça va continuer. C'est vraiment une volonté à l'échelle européenne. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire à ce sujet ? Nous, on a plein de projets, on a plein d'initiatives avec de plus grosses envergures. Mais malheureusement, je ne peux pas donner de très hauts détails parce qu'on est vraiment au balbutiement de tout ça. Ce sur quoi je peux communiquer, c'est vraiment le fait qu'on est en train de réfléchir à tout ce qu'on peut faire là-dedans. Et ce n'est pas seulement évidemment que c'est génial s'il y a des grosses initiatives, mais c'est quelque part les petits gestes qui comptent aussi. Donc ici, dans le bureau de Lausanne, je pense que Thomas t'a raconté un peu déjà en détail tout ce qu'on faisait. C'est des petites choses, mais on essaye d'étendre ça un peu partout. On est en train d'ouvrir un bureau à Portugal aussi où on va faire la même chose avec... On va s'assurer qu'on recycle et qu'on fasse les choses bien. C'est quelque chose de très suisse, le recyclage, etc. Mais quelque chose qui est dans nos valeurs, qui est ancré dans notre ADN et on aimerait reproduire ça un peu partout dans les différents bureaux. Donc on a aussi des bureaux à Tallinn où on essaye d'instaurer toutes ces bonnes pratiques et s'assurer que tout le monde suive ça. Puisque tu insistes sur le côté suisse, on est à Lausanne. Swissbox, c'est un projet international, que ce soit dans les utilisateurs, dans ses équipes. Il y a beaucoup de gens qui sont en remote, qui sont dans différents pays. Clairement. C'est quand même centré sur l'Europe, j'ai l'impression. Alors oui, aujourd'hui, on est 215 et sur ces 215, on est une petite cinquantaine en Suisse. Pas beaucoup, beaucoup au bureau ces temps-ci parce que la plupart des gens travaillent depuis la maison maintenant. On est vraiment passé en full remote quasiment avec peu d'employés, une petite dizaine ici à Lausanne. Mais on a des gens un peu partout dans le monde. On a des gens aux Etats-Unis, on a des gens au Portugal, on a des gens pas mal dans les pays de l'Est aussi. Donc on a vraiment une workforce qui est super internationale avec des gens un peu partout et c'est aussi ça la force de Swissbrox. C'est de mélanger ce côté très suisse, très organisé, très carré avec la funkiness que nous apportent aussi les gens d'un peu partout. La Suisse, ça a quand même été précurseur par rapport aux crypto-monnaies. Moi, je sais qu'il y a quatre ans en arrière quand j'étais venu à Lausanne, ce qui m'avait surpris c'était que dans la station de gare, on pouvait déjà payer ses tickets en Bitcoin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une impression parce qu'une des grosses problématiques de ce secteur, c'est que ça fait bouger tellement de lignes qu'il y a régulièrement des contraintes réglementaires, etc. Quel est le... Écoute, c'est vrai et pas vrai dans le sens où c'est vrai qu'on a, par exemple, on a un canton qui s'appelle Zug, qui est aujourd'hui la... pas la maison mère, mais on a une espèce de crypto-valley à l'intérieur même de la Suisse. Donc de ce côté-là, c'est vrai qu'on a toujours été des précurseurs et très très orientés vers la crypto, très ouverts à ça, beaucoup plus que d'autres pays. Après, je crois que tu ne peux toujours pas acheter ton billet de train en Bitcoin ou ton Coca-Cola, donc c'est pas encore... On n'est pas aussi mainstream qu'on le voudrait. Ça viendrait avec le temps, mais ça viendrait avec le temps. OK. Alors si j'ai bien compris, ta mission principalement, structurer le taf et centrer toutes ces énergies vers... Ben voilà, quand on a plus de 100 employés, il faut que ce soit concret. Il faut... Quand on a plus de 500 000 utilisateurs, on répond à des problématiques, il faut que tout cela soit organisé. Est-ce que j'ai bien résumé ? Tu as bien résumé. Écoute, quand on a un demi-million d'utilisateurs, quand on a 215 employés, il y a plein de... Il y a la communication interne qu'il faut que ça suive. Il y a plein de choses qui a... Quand on passe un peu d'un mode start-up à une scale-up, qui est vraiment là où on se situe aujourd'hui, il y a plein de choses qui suivent moins. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut travailler. Donc moi, j'apporte un peu... J'essaye d'apporter en fait une certaine structure. Et écoute, moi, mon job, c'est m'assurer que tous les créatifs avec qui je travaille, qui ont des idées incroyables, ben moi, je ne suis pas un créatif. Moi, je suis celui qui les implémente et qui s'assure que le job soit fait derrière. Donc moi, je suis le gars de papier qui s'assure que tous les projets qu'on veut réaliser, il y ait un honneur, il y ait quelqu'un qui est en bout de course soit la personne responsable et puis je m'assure que ce soit fait. Ouais. Les problématiques, donc ESG, ou en tout cas développer des projets, des idées en rapport avec ces thématiques et essayer d'attirer plus de femmes compétentes dans le domaine de la blockchain et intéressées, c'est quelque chose... Comment on l'explique ? Tu dis, il y a plus d'hommes qui s'intéressent au crypto-monnaie de la blockchain ? Est-ce que c'est vrai dans la tech en général ? C'est vrai dans la tech en général, je crois clairement. On le voit par exemple ici, il y a l'EPFL, l'école polytechnique de Lausanne qui est une des meilleures du monde et on voit, je pense qu'il va y avoir pas loin de 80% d'hommes et à peine 20% de femmes. On le voit dans la tech en général, la crypto n'est pas différente. Je crois qu'il n'y a qu'à peine, il y a il me semble 7% de femmes qui investissent dans la crypto. Les femmes sont généralement un peu plus conservatrices, donc c'est vrai que la crypto c'est un peu plus volatil, donc il n'y a pas de miracle. Mais en même temps, il y a aussi le fait qu'on doit améliorer plein de choses, on doit améliorer la... On doit être plus ouvert d'esprit dans la façon dont on communique, il faut... Il y a plein de petites choses qu'on peut changer pour attirer plus de femmes et nous, on essaye aussi à l'interne de recruter beaucoup de femmes, on essaye aussi dans la direction de changer ça parce qu'aujourd'hui, on est quasiment tous, on a tous le même profil et on a absolument besoin d'avoir cette ouverture d'esprit et d'avoir d'autres façons de faire, d'autres façons de penser et on espère clairement que les femmes vont pouvoir nous aider avec cela. Oui. Bon courage, Alexander, pour la suite. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci bien. Cyrus, au niveau des actualités, il y a le Yield 2.0 qui vient de sortir. Oui, exactement. Apparemment, c'est une grosse actu. En tout cas, la communauté a l'air d'apprécier. J'ai vu que le token avait progressé ces dernières semaines. Est-ce que tu as des choses à nous en dire ? Oui, je pense que le Yield 2.0, ça a été vraiment construit pour, encore une fois, permettre à démocratiser pas seulement la crypto mais le token lui-même et créer vraiment un engouement au travers de la communauté pour être le plus diversifié possible. Et je pense que c'est quelque chose que souvent, on ne se rend pas forcément compte mais c'est génial d'avoir des Waze, des gros porteurs dans le marché mais pour le bien de la communauté, c'est encore plus important d'avoir un très grand nombre de personnes qui finalement qui adossent la technologie, qui fait partie de la communauté et qui peuvent potentiellement devenir primaires. mais je pense que c'est ça qui donne vraiment cet engouement. C'est peut-être les petits épargneurs qui se disent « Ouais, bon, j'ai aujourd'hui 800 euros, 1000 euros en crypto, est-ce que ça vaut le coup ou pas de devenir community premium ? » En ayant une meilleure Yield en CHSB et en ayant vraiment une vision aussi claire d'arriver à devenir community premium, je pense que c'est ça qui est quelque chose qui est vraiment intéressant. Parce que très souvent, surtout dans le monde de la crypto, on n'arrive pas finalement à dire quel est notre but. Là, on gagne, on est content, on perd, on est moins content, on gagne, on n'a pas vraiment de but. Et je pense que c'est ça qui est l'aspect du wealth management. Ce n'est pas que faire des 1000X ou des 2000X ou des 100X ou des 5X. C'est vraiment de définir des objectifs, des paliers qui permettent ensuite d'avoir un meilleur futur. Et le Yield 2.0 va clair et net permettre à plein d'épargneurs pour travailler dans le monde. Aujourd'hui, on a 500 000 qui sont aujourd'hui chez les SwissBords. Et finalement, on n'a que 25 000 personnes qui sont premium, la community premium. Donc, le but, c'est d'arriver de ces 25 000 à 50 000, donc doubler et puis au moins arriver à 100 000 par la suite. Et si tu imagines ce qu'on représente 100 000 personnes qui détiennent 2000 tokens, ça fait plus de 200 millions. C'est-à-dire 20% des personnes détendront le community premium au sein de là, parce qu'il est vraiment génial, je pense, quelque chose de vraiment génial. Le concept de Yield 2.0, c'est le système de palier, c'est-à-dire en fait, quand on détient une petite part de tokens, on a un Yield plus élevé et plus on monte, plus le taux se réduit. Est-ce que c'est ça principalement ? Oui, exactement. C'est exactement ça le but. C'est d'inciter finalement les personnes à venir et à... C'est un sort de... Il y a l'acquisition, c'est un sort de campagne d'acquisition de nouveaux utilisateurs ou d'utilisateurs qui sont déjà en Soundlap. Ensuite, c'est vraiment pour permettre de les fidéliser et de faire rentrer au sein du réseau. Donc, c'est exactement ça le but. C'est de faire que toutes les personnes puissent faire partie de devenir community premium. Donc là, le but, c'est vraiment, comment on le voit, d'arriver à ce niveau-là ou de devenir Genesis premium aussi finalement. C'est les deux différents paliers et probablement le prochain Genesis aussi va en prendre en compte. Et là, vous pouvez calculer sur le nombre de tokens qui sont stakés. Vous pouvez voir, par exemple, si aujourd'hui, vous avez 1500 des tokens, combien vous allez faire pour yilder, combien de jours vous allez avoir pour arriver au budget premium ou finalement à Genesis premium aussi. Donc, un yield plus évolué, plus évolutif. Exact. Et au niveau des metrics, quelque chose qu'on remarque au fil des mois, c'est que les tokens en circulation sont de plus en plus faibles. La plupart d'entre eux sont soit carrément bloqués pour une période importante puisque quand on va prendre des premiums, que ce soit Community ou Genesis, on est bloqué pendant un an. Exact. Et en stacking, là, c'est plus léger puisqu'on peut retirer, je crois qu'il y a juste un jour de délai. Exact. Il y a plus que 25% de l'offre en circulation. Qu'est-ce que ça implique et du coup, là, ça va être de plus en plus rare a priori. C'est que je pense que la crypto et l'économie autour de la crypto a finalement voulu toujours faire l'inverse de ce que les ventes centraux ont fait. Donc, créer une communauté qui arrive à être décentralisée, qui arrive à diriger ce réseau, mais aussi de créer cette rareté. On voit que le Bitcoin est à 21 millions, en Suisseborg, il y en a un milliard à la base, on en brûle de plus en plus. et le but, c'est de créer de plus en plus de scarcity, de rareté pour forcément, ça s'apprête le temps. vraiment, cette volonté désinflationniste que je suis assez fier de moi, je me suis réussi à m'en occuper, qui a du mal par moi, à justement créer ce cercle virtueux qui est ici, donc du coup, d'acheter du CHSB, ensuite, de guider ce CHSB comme ça important, ensuite, rentrer en tant que le premium tiers, pour ensuite booster encore plus son heal, parce qu'on a plus de heal qu'on a un committee premium ou un genesis premium, et en cours, du coup, ça permet de détenir, de staker encore plus de CHSB pour créer de la rareté, pour du coup, s'apprécier à long terme, et ce qui est génial, c'est que, je pense que beaucoup de personnes ont compris, pas encore tout le monde a pu se permettre de le faire, et aujourd'hui, l'heal 2.0, c'est vraiment justement cet engouement pour permettre finalement à beaucoup plus de personnes de le faire, et surtout qu'aujourd'hui, le token, il a un prix abordable, c'est bien de commencer ça aujourd'hui. Une actu qui va arriver, c'est l'app en français. c'est vrai qu'une bonne partie de votre communauté est francophone, d'ailleurs, je ne sais pas si vous communiquez sur le pourcentage de francophones, ou en tout cas, de zones géographiques de répartition à cet égard, par rapport aux plus de 500 000 utilisateurs, et voilà, l'appareil en français, est-ce que tu as un mot ? Oui, il y a à peu près un quart, je crois, des utilisateurs aujourd'hui qui sont francophones, vous voyez déjà le cité en français, j'aurais dû le montrer en français, donc ça, c'est cool, et en effet, j'ai déjà vu des écrans, voilà, c'est les substances, donc on a vu des écrans à l'interne, en train de faire des tests sur ce qu'il en est, donc, comme on dit, « soon » en français. et ça va vraiment, je pense aussi, permettre, encore une fois, la démocratisation, comme on le dit sur SwissBorg, on a construit l'application comme une blockchain, donc vous avez votre identité, à chaque fois qu'il y a une action qui est émise, il y a un bloc qui est créé, dans ce bloc, en gros, il y a un sort de hache qui est émis, ce hache permet d'envoyer, de recevoir, d'acheter et vendre différentes cryptos ou de faire du guide. Et de ce fait-là, en fait, dès qu'on rajoute une nouvelle brique, c'est très compliqué, finalement, de créer une nouvelle intelligence. Donc, tout le monde peut dire, « super facile, finalement, de mettre en français. » Non, en fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a une nouvelle réflexion. Il faut revoir un peu comme si la plaque était en 3D. Donc, on rajoute une étage, mais en fait, ça rajoute énormément plein de différentes logiques. Mais ce qui est génial, c'est que là, c'est assez éminant, on va le sortir vraiment très soon. Et ce qui est génial, en plus, c'est qu'une fois qu'on développe cette logique, en revanche, créer plusieurs portes, c'est assez facile. Donc, par la suite, on va probablement le faire en allemand, en italien et dans d'autres langues dans lesquelles notre communauté est grandissante. Et en tout cas, je suis très convaincu que ça va énormément aider les francophones parce que c'est sûr que si on est en crypto, on s'y connaît vachement bien et on a un bon niveau de langue en anglais, ça suffit pour finalement convaincre et se mettre dessus. Si on n'est pas vraiment spécialiste en crypto et en plus, il y a un problème de barrière de langue, en général, les gens, ils droppent parce qu'ils trouvent ça trop complexe. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver pour permettre encore une fois d'offrir la meilleure expérience possible à tous les francophones et par la suite, les allemands germlophones, pardon. Christophe, Cyrus, il y avait une chose dont on n'a pas parlé et qui t'intéresse, Cyrus, ce sont les métaverses. Est-ce que tu as quelque chose à nous en dire, Cyrus ? Je pense que tu vois, Christophe et moi, on kiffe vraiment se donner le droit de gouvernance où les gens peuvent voter sur différents projets et puis toi, tu as le gars US. Exactement, c'est ça en fait qui était magique, c'est qu'avec la gouvernance, on a vu, on a donné le pouvoir à la communauté de nouveau de revoter et ils ont choisi justement un thème qui est les métaverses avec le token de l'Ultra. Ouais, et je pense qu'Ultra, c'est vraiment une bonne société, c'est vraiment des personnes qui sont dans le gaming, qui comprennent ce que c'est le monde du gaming et le métaverses, c'est quelque chose d'assez fou. Je ne sais pas, il y a d'autres projets que tu aimes, Christophe, dans le métaverses ? Ah non, maintenant, comme tu sais, on a deux, trois projets qu'on essaie de regarder comment est-ce qu'on peut créer du seed investment avec deux, trois compagnies. Attention, on ne va pas donner de noms, mais ça va être du lourd. Ouais, c'est clair, il y a pas mal de groupes, on va dire francophones, qui sont dans le monde de la métaverses, puis tu vois, on a vu les débuts des métaverses qui sont en fait un peu les jeux comme qui étaient sur Engine, avec Lost of Lyrics, il y a eu le jeu de Swissbox, qui est super cool, mais là, avec Decentraland, il y a là, avec Ave Gochi. Mais pour moi, ce qui est super intéressant, c'est maintenant tous les compagnies triple E pour les jeux qui sont en train de se lancer là-dedans. Et pour moi, c'est ça, la grande révolution, c'est qu'on a des petites, on a des compagnies qui sont en train de créer des sandbox pour les métaverses, mais dès que les compagnies triple E vont sortir des gros jeux, là, ça va commencer à faire mal. Ouais. Après, c'est clair, je pense que tu as mis un bon accent avec l'histoire, c'est que le métaverse aujourd'hui, parce qu'on voit sur la crypto et la blockchain, les jeux, ils sont encore un peu limités et je pense qu'il y a énormément de personnes, c'est un bon investissement, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs à part sur Accident Infinity, mais ça va être cool de voir la suite comment la métaverse va prendre et comment les tokens, les NFT vont s'apparaître dans les différents jeux. Exactement. Donner l'ownership en fait de tes joueurs, de tes cartes, de tes skins, ça va pour moi révolutionner le monde. Et en fait, Facebook l'a bien compris, c'est pour ça qu'ils se sont renommés. Méta. Et ouais, le play to earn, c'est quand même quelque chose qui est vraiment, moi je trouve qui est monstrocidé. Le play to earn, c'est nous, 1000$, QVT, et maintenant le crypto challenge, c'est exactement le play to earn, donc tu forecastes tous les jours, savoir si le bitcoin s'apprécie ou se déprécie. Et je pense que c'est encore une de cette fois comment créer des utilisateurs, pas seulement fidèles, mais des utilisateurs qui vont grandir en fait avec le réseau. Et ouais, le crypto challenge, je pense, c'est un bon exemple. Et tous ces différents jeux par la suite, c'est un peu la même chose, c'est toujours du minté, soit des tokens, soit des NFT, et puis ensuite pouvoir acheter ou vendre différents artifices dans les différents jeux. Exactement. Et nous, de ce côté-là, en plus du fait qu'on a une plateforme qui est parfaite au niveau des Fiat Gateway, on pourrait être en fait la plateforme parfaite, c'est-à-dire que les gens gagnent en fait dans les jeux et après, s'ils veulent ressortir des avoirs, ils peuvent leverager la plateforme de Swissborne. Exact. On est entre le monde virtuel et le monde réel, mais... Il n'y a plus de différence bientôt. Peut-être bientôt, avec Meta, et si Mark Zuckerbeck se met à fond là-dedans, à priori, il va y avoir des trucs de fou dans les prochaines années. Pour l'instant, on est bien dans le monde réel et d'ailleurs, je crois que, Thérus, tu vas bientôt partir et justement, on est encore dans le monde réel. On ne peut pas des conférences à distance et tu vas à la rencontre de ta communauté à travers le monde. Oui, c'est toujours important. On va en faire une à Zurich pour Noël, on va probablement en faire une à Paris et puis... On revient à Gisbonne aussi. On revient à Gisbonne où on a rencontré énormément de personnes du monde de la crypto. Donc maintenant, avec la réouverture des frontières, c'est quand même très agréable de rencontrer la communauté en live. Christophe, tu faisais partie de l'équipe fondatrice en 2017. Quelle a été l'évolution de ton rôle, ton sentiment et comment tu as vécu cette aventure-là assez folle, j'imagine, pour vous en interne ? Alors, pour moi, c'était une aventure extraordinaire. Je suis très content d'avoir quitté la banque privée pour rejoindre le monde de la blockchain et de ce côté-là, justement, maintenant, un de mes rôles, justement, c'est en fait de m'occuper de toute la communauté pour être sûr que tout le monde a une expérience magique avec SwissBroad. Merci à vous, les gars. À bientôt. Bye. Ciao.